Musique Appréhender la musique pour mieux laisser la place aux émotions. Après la démonstration des deux maestros autour des aficionados, rythme lent ou rapide, les couples proposent leur propre interprétation. Nous on croit que pour enrichir la manière de danser, il faut élargir les connaissances du tango. Et la musique, évidemment, ça fait partie essentielle de cette culture tango. Donc on essaie d'approfondir la recherche et d'approfondir les connaissances de chacun des danseurs. A l'accompagnement, un piano et une contrebasse, base rythmique du tango argentin. Ici, on danse le tango des salones, variante plus exigeante, basée sur l'improvisation. Sur le même tempo, la danse peut être différente. L'essentiel est de fusionner les corps et les chœurs. Vous avez entendu ? Là, il y a un fort et fort. Mais je peux faire, par exemple, je m'arrête et je repars. Et donc ça, c'est à ma sensibilité de le faire et de le proposer à la femme. Et la femme, elle, va réagir et va m'imposer sa façon de voir et d'entendre le tango. C'est la version moderne du tango. La réputation de Gisela et Rodrigo n'est plus à prouver. Alors les participants, pour la plupart eux-mêmes, professeurs, viennent de partout en France et en Europe. Comme ce couple de danseurs qui s'est déplacé de Belgique pour recevoir leurs conseils avisés. C'est assez rare d'avoir la possibilité d'avoir un cours avec un véritable orchestre. En général, c'est toujours des morceaux enregistrés. On n'a pas la possibilité de partager avec les musiciens et les professeurs, de découvrir l'instrument. Le festival s'achève ce samedi, ponctué de deux soirées spéciales, mercredi et vendredi, sous le signe de la culture tango et de l'Argentine. Sous-titrage Société Radio-Canada